Amis, sœurs et frères, le récit que raconte Luc est unique dans les Évangiles. C'est la fête de la Pâque et le traditionnel pèlerinage à Jérusalem. Et Jésus y va avec ses parents. Quand le pèlerinage touche à sa fin, tout le monde prend le chemin du retour et c'est à ce moment-là que les parents perdent leur fils. Ils le cherchent parmi leur famille et leurs connaissances, pas tout de suite. Mais ne le trouvant pas, ils retournent à Jérusalem où ils retrouvent leur fils au temple. Alors nous sommes devant une histoire sobre, originale, singulière, entourée d'une sorte de petit refrain qui encadre le récit. L'enfant grandissait et devenait fort, au tout début, et à la fin, Jésus était rempli de sagesse et la grâce où la faveur de Dieu était sur lui. Alors sans doute parce que Luc était médecin, alors il écrit quelques mots qui concernent la croissance de l'enfant. Son acquisition progressive d'une sagesse qu'il qualifie de sagesse de Dieu. Et c'est ce récit qui va être l'exemple de cette sagesse et de cette grâce. Ce récit est un sommet de l'histoire de l'enfance de Jésus, mais aussi une conclusion. Un sommet parce que l'on découvre Jésus délivrant son premier message, ses premières paroles, qui prennent d'ailleurs l'allure ambiguë d'un reproche. Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ? Et une conclusion formalisée par l'obéissance de Jésus, rentrant finalement à Nazareth avec ses parents. Et ce récit clôture les deux chapitres de l'enfance de Jésus. Il faudra attendre une vingtaine d'années, pendant lesquelles d'ailleurs on ne sait rien de lui, pour retrouver Jésus adulte au commencement de son ministère en Galilée. Mais où est passé Jésus ? Les parents s'aperçoivent au bout d'une journée que leur fils n'est pas avec eux. Il était temps. Ils partent à sa recherche. Peine perdue. Alors ils retournent à Jérusalem. Et ils le retrouvent. Ouf ! Un fils perdu et retrouvé ouvre l'évangile de Luc. Jésus en fera une parabole plus tard dans ce même évangile et uniquement dans cet évangile. Les parents trouvent dans le temple leur fils en train de dialoguer avec les maîtres ou les docteurs de la loi. On découvre alors un enfant attentif, dont on suppose la vivacité d'esprit, qui fait l'admiration de ceux avec qui il parle, dont on nous dit qu'ils sont stupéfaits, et de ses questions, de ses réponses. Les parents retrouvent leur fils au temple de Jérusalem, autrement dit dans le sein même de l'institution religieuse. Jésus est retrouvé assis au milieu des maîtres, autrement dit au milieu de ceux qui savent, au milieu de ceux qui connaissent la Torah, la loi de Moïse, et qui peuvent l'interpréter. Jésus écoute, il questionne, et malgré son jeune âge, il est déjà un maître. En tout cas, c'est ce que l'évangéliste Luc veut faire passer comme message. Assis au milieu des maîtres, Jésus est accueilli comme un égal par rapport à eux. Jésus n'est pas dans la position de l'élève ou du disciple assis au pied du maître, il est déjà un maître. Il est donc capable d'exprimer ce qu'il sait, ce qu'il croit, à propos de la Torah. Il sait partager avec eux ce qu'il a compris de ce qu'on lui a enseigné ailleurs, que ce soit à la synagogue ou en famille. Et en le traitant en égal, les maîtres prouvent en quelque sorte la sagesse de l'enfant précoce dans sa réflexion et sa discussion, et authentifie en quelque sorte sa méthode reconnaissable, il écoute et il questionne. Et il se risque sûrement à des questions difficiles, à des réponses difficiles, mais il va jusqu'au bout. Et tous sont stupéfaits de son intelligence, qui ne réside pas seulement dans la nature des réponses, mais qui concerne la personne même de Jésus. C'est ce que Luc souhaite transmettre par ce récit. La capacité de Jésus à être un rabbi, un maître, un enseignant avant l'heure, mais aussi quelqu'un qui écoute, qui questionne, qui répond, qui se remet en question, tout en remettant les autres en question. Alors c'est peut-être cela que les maîtres découvrent en lui sa capacité à avoir intégré la Torah, non pas comme un impératif indiscutable, mais au contraire comme un chemin de vie et de liberté. Et ce que Jésus partage avec eux, au fond, c'est sa relation personnelle avec Dieu, avec son Père. Et il ne vérifie pas seulement auprès d'eux ce qu'il sait de la Torah, mais il partage avec eux comment il la vit déjà, et comment il la met en pratique, ou du moins comment il pense la vivre, et la mettre en pratique quand il sera plus grand. Et sans aucun doute, les maîtres qui écoutent cet enfant le trouvent passionnant, et peut-être se sentent-ils valorisés de sentir leur admiration se porter sur cet enfant au comportement inédit. Évidemment, cela le sera beaucoup moins plus tard, quand Jésus, devenu adulte, continuera de pousser les maîtres de la loi dans leur retranchement, prononçant à leur rencontre des critiques si criantes de vérité qu'ils préféreront le voir mourir. Ce récit est une transition par laquelle Luc fait passer ses auditeurs, puis ses lecteurs, ce que nous sommes aujourd'hui, pour qu'ils puissent cheminer dans la relation de foi qui se révèle et qui s'organise entre Jésus et Dieu. Cette relation entre le Père et le Fils part de l'Annonciation faite à Marie au tout début du chapitre 1 jusqu'au baptême de Jésus adulte au chapitre 3. Et la profondeur, la particularité de cette relation qui unit Jésus à Dieu se trouve exprimée dans la seule phrase prononcée dans ce texte par Jésus répondant à ses parents « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ? » Avec ce récit, nous sommes témoins de l'irruption de la nouveauté qui va être la marque de la bonne nouvelle. L'inattendu de l'Évangile se concrétise. Et cela commence par l'opposition entre le programme des parents et celui de l'enfant. La volonté des parents tient au respect de la loi. La volonté de Jésus réside dans la révélation nouvelle. Au début du récit, Joseph et Marie se comportent selon la coutume fidèle à la loi. Ils vont à Jérusalem pour la Pâque. Et voilà que l'inattendu se produit. Le jeune Jésus reste à Jérusalem. Le retour à la normalité passe par les parents qui cherchent leur fils. C'est une réaction saine, mais l'inattendu se reproduit quand ils le trouvent dans le temple, assis avec les enseignants. Les parents retrouvent encore le bon rôle quand Marie interpelle Jésus en lui disant « Mais mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et l'inattendu de la réponse de Jésus remettant tout de même, d'une certaine façon, ses parents en place « Mais pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ? » Et le récit se conclut par la réaction des parents qui ne comprennent pas ce que Jésus leur dit. Comme s'ils restaient fermés au programme de la nouveauté qui se met en place avec leur fils. Comme si Marie ne se souvenait pas de l'annonciation qu'elle a reçue. Comme si la naissance virginale avait disparu, pourtant située juste au tout début du chapitre 2. Comme si cette naissance avait disparu au profit de la mise en valeur discrète et tout autant inattendue de la paternité de Joseph. L'écriture de Luc se situe dans la logique du programme annoncé. Tout est clair pour celui qui lit l'évangile, mais au fond, rien n'est clair pour ceux qui vivent l'événement. Le récit veut marquer une opposition entre l'exceptionnelle compréhension manifestée par Jésus et l'incompréhension de ses parents qui ne semblent pas pouvoir dépasser le niveau des réalités coutumières, des valeurs de la religion, de la famille, qu'ils représentent parfaitement. Ils n'arrivent pas encore à accéder à l'ordre des valeurs nouvelles dont leur fils va être le porteur. Et au fond, c'est peut-être le cas pour nous aujourd'hui. Ce récit n'est que les prémices de la bonne nouvelle qui attend le monde. Jésus n'a que douze ans. L'enfance n'est pas encore tout à fait terminée. Il faut attendre encore quelques années. Et le récit se referme doucement sur cette phrase qui marque la nécessité de réfléchir. Sa mère retenait toutes ces choses, qui fait écho à une autre phrase, quelques versets auparavant, après la naissance à Bethléem. Marie retenait toutes ces choses dans son cœur et elle y réfléchissait. Dans la Bible, le cœur est le siège de la raison et du discernement. Personne, absolument personne, n'a la science infuse pour comprendre les histoires bibliques. Il faut du temps pour y réfléchir et de la distance pour les recevoir. Nous sommes invités, nous aussi, à garder ces histoires dans nos cœurs jusqu'au jour où elles prennent sens dans nos parcours de vie. Marie est présentée comme celle qui garde ses paroles en son cœur. Elle emmagasine les événements sans les décoder. Au fond, elle n'est pas plus avancée dans l'interprétation des événements qui arrivent à Jésus ou au sujet des paroles qu'il prononce. Cet épisode de Jésus a douze ans et tous les récits de l'enfance racontés dans l'évangile de Luc s'achèvent dans une certaine ambiguïté. On pressent une rupture entre Jésus et ses parents, mais elle n'est pas encore consommée. Il retourne à Nazareth. Il vit avec eux une vie ordinaire. Avec cette précision, il continuait à progresser en sagesse, en taille, en faveur, en grâce auprès de Dieu et des hommes. Avec le Dieu de Jésus-Christ, foi et religion ne se confondent pas. Il n'y a pas de doctrine prête à croire. Le Dieu de Jésus-Christ se laisse rencontrer dans l'intimité de chacun. Et même si Jésus-Christ est considéré et appelé maître, il a sa façon personnelle de vivre sa relation avec Dieu, dont les évangiles se font l'écho. Jésus-enfant a échappé un temps à ses parents. Cela continuera par la suite. Chaque fois que le peuple voudra instrumentaliser Jésus en voulant le faire roi, par exemple, il s'échappera. Tous le chercheront, mais ne le trouveront pas. Où est passé Jésus ? Il vient de partir en barque sur l'autre rive, ou alors il est à l'écart dans la montagne. A la résurrection, on le cherchera alors que le tombeau est vide et la seule réponse sera, il vous précède en Galilée. Et cela continue. Jésus est toujours dans un ailleurs insoupçonné. On ne peut pas mettre la main dessus. Il est en mouvement, c'est normal, il est la vie. Aujourd'hui, frères et sœurs, amis, c'est à nous de déchiffrer tous les enseignements que les évangélistes nous ont laissés. Par tous les récits qui sont autant de témoignages, nous pouvons deviner la foi qui animait Jésus et qui le reliait à son Père. En les actualisant, ils rejoignent nos vies. Et si on ne comprend pas tout du premier coup, c'est tant mieux. Parce qu'ici, dans le lieu où nous sommes, nous pouvons croire et nous interroger en même temps. Mais nous pouvons aussi faire cette expérience incomparable. où nous pouvons être saisis par une parole, un geste, un événement qui, contre toute attente, nous raccroche à la vie et réenchante notre existence. Alors, si jamais c'est le cas, alors nous comprendrons, nous comprendrons comment Jésus continue toujours de s'occuper des affaires de son Père, c'est-à-dire de chacun et de chacune de nous dans son amour sans condition. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada